On va essayer de faire cette division là, 5,005 divisé par 7, voilà. Alors je vais la poser cette division pour la faire. Bon ici on a un nombre décimal divisé par un nombre entier, mais bon, on va voir ce qui se passe. Je vais poser la division comme d'habitude. Alors j'ai 5,005 divisé par 7. Alors là je vais procéder comme une division normale. Je commence par me demander combien de fois je peux mettre 7 dans 5. C'est 0 fois 0. Et comme là j'arrive à la virgule, je mets la virgule ici aussi. Alors 0 fois 7 ça fait 0, donc je me retrouve avec 5 moins 0. 5 moins 0 ça fait 5. Donc là c'est ce 5, en fait c'est ce 5 là qui est venu ici, puisque 5 moins 0 ça fait 5. Ensuite, je vais continuer, je vais abaisser ce 0 là ici, je l'abaisse, et j'ai donc 50. Alors dans 50, combien de fois je peux mettre 7 ? Alors 7 fois 7 ça fait 49, donc je vais mettre 7 fois. 7 fois 7, 49, on a dit. Donc 50 moins 49, ça, ça fait 1. 50 moins 49, ça fait 1. Donc je vais continuer maintenant en abaissant ce 0 qui est là, ce 0 qui est là, je l'abaisse, et donc j'ai 10. Dans 10, combien de fois je peux mettre 7 ? C'est une fois, une fois, une fois 7 ça fait 7, donc j'ai 10 moins 7, ce qui fait 3. Et enfin, je peux abaisser ce dernier 5, ce 5 qui est ici, ce dernier chiffre, je l'abaisse, et donc je me retrouve avec 35. Dans 35, combien de fois je peux mettre 7 ? Bon, 7 fois 5 ça fait 35, donc c'est exactement 5 fois. 5 fois 7, 35, donc on a finalement 35 moins 35, ce qui fait 0. Le reste est nul, donc la division s'arrête. Donc finalement, je peux dire que 5,005 divisé par 7, ça fait exactement 0,715. Voilà.